salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va sortir notre zone de confort je vais vous faire une présentation d'un produit je n'ai pas du tout l'habitude de présenter c'est le robot aspirateur de xayomi mijat 1c donc voilà j'ai reçu récemment je vais le tester avec vous aujourd'hui c'est parti juste après le générique avant de commencer cette vidéo si tu es ma chaîne n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et surtout de commenter liker et partager c'est très important pour le référencement de mes vidéos sur youtube est ce qui va me permettre aussi d'avoir plusieurs partenariats et de continuer à vous présenter de nombreux produits lorsque vous allez recevoir votre mijat 1c de chez xayomi vous allez recevoir votre aspirateur robot dans le colis ainsi qu'une base sur laquelle il va aller se recharger une prise électrique pour le coup là j'ai un adaptateur parce que donc l'objet vient de chine et aussi donc vous avez avec une petite brosse tout simplement pour retirer les amas de poussière qui se mettent dans la brosse du robot la particularité de ce robot c'est qu'il aspire mais pas que il récure aussi donc vous avez un petit bac qui est fourni avec dans lequel vous pourrez mettre de l'eau ici voilà il ya un trou vous vous mettez de l'eau directement dedans et je pense que ça marche par système de chauffe donc ensuite là on a une serpillière que vous pouvez qui est tenue par un système de scratch que vous pouvez retirer quand il ya besoin pour qu'elle soit nettoyée voilà et ça marche sur petite roulette vous allez le fixer en dessous votre aspirateur alors on a un bouton de chaque côté et qui vous permet de mettre ou de retirer votre bac à eau juste en dessous votre aspirateur à votre guise si vous avez envie de le vider tout simplement donc vous le mettez et vous le déclipser pour le mettre rien de plus simple je vais vous montrer comment ça se passe deux systèmes d'aimants qui sont ici plus voilà de petits crans sur les côtés et vous clipsez ça là dessus sur l'aspirateur directement voilà ça se met tout seul et ça se retire aussi tout seul c'est vraiment très facile à ce niveau là sinon on a deux roues crantées monté sur amortisseur plus donc la brosse qui est ici donc vous pouvez démonter voilà c'est vraiment très simple à démonter c'est vraiment tout bête voyez je fais ça en deux deux et je le remets en deux deux aussi voilà c'est vraiment pas compliqué du tout toc à l'avant on a une petite roue multi directionnelle qui permet à l'aspirateur robot mais j'ai un c'est d'aller dans tous les sens possibles et donc de pivoter sur lui-même quand il y a besoin ce qui est plutôt très bien fait avec cet aspirateur c'est que vous avez des capteurs un petit peu partout donc là jusqu'à la moitié du robot quasiment donc on a un bumper avec des capteurs intégrés dedans et quand vous tapez vous voyez le bumper se rétracte et un système de ressort qui fait que donc ça permet d'absorber les chocs et en plus on a une protection qui est juste devant qui permet vraiment d'amortir beaucoup plus les chocs et donc d'éviter d'abîmer votre mur ou votre aspirateur robot sur le dessus du robot on a un couvercle qui est bien dissimulé et à l'intérieur de ce couvercle on retrouve ce qui va permettre à récupérer la poussière le bac à poussière avec aussi donc à l'intérieur le filtre que l'on peut changer on peut le démonter et le souffler directement dedans et pour le vider donc rien de plus simple il ya deux petites flèches qui sont ici voilà vous ouvrez directement la boîte et vous videz tout simplement votre poussière et vous leur mettez en place ensuite tout va se jouer à l'aide d'une application que vous trouverez sur android ou sur eos bien sûr sans problème c'est la xia mi home qui vous permettra de pouvoir paramétrer l'aspirateur et de pouvoir paramétrer les pièces où il y va aller et puis et puis Sur l'application Myhome, on peut s'apercevoir qu'il a paramétré tout le bas de chez moi, donc le salon, la salle à manger, la cuisine. Et donc maintenant, il a fait tout le tour et il a repéré tous les lieux. Une fois que l'aspirateur a fait son cycle et s'est remis à sa base, donc à tout paramétrer l'intérieur de votre maison, vous pouvez prendre le bac pour récurer, tout simplement. C'est un petit bac à eau que vous allez glisser juste en dessous, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Vous n'oubliez pas de mettre la serpillière juste en dessous, au scratch, rattachée au scratch. Et ensuite, il y a une petite ouverture qui est ici, et là, vous remplissez l'eau directement dans le bac. Vous remplissez complètement le bac. Voilà, une fois fait, vous avez juste à reboucher directement, vous égouttez le surplus d'eau, et vous n'avez plus qu'à mettre ce petit bac en dessous l'aspirateur. Une chose à faire avant de redémarrer le robot, videz directement le petit bac à poussière qui est juste ici. Et une fois vidé, vous pouvez le replacer directement dans son compartiment. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors mon avis sur cet aspirateur robot, le Mijia 1C de chez Xiaomi, c'est un super aspirateur. Il fait, un, déjà pas de bruit, il n'a quasiment pas de décibel, vous pouvez regarder un film et passer l'aspirateur en même temps. Franchement, il n'y a aucun décibel, on n'entend quasiment rien. Moi, par rapport, j'ai un iRobot, j'ai un aspirateur que j'ai depuis déjà 5 ou 6 ans, un aspirateur robot. Et celui-là, je trouve qu'il est bien, il aspire bien, mais il fait beaucoup de bruit. Par contre, celui-ci, il aspire très bien, j'avais la moitié de ça de poussière dans le bac. Et après, pour nettoyer, c'est pas mal, on va dire que c'est superficiel, c'est pas vraiment du gros nettoyage, c'est vraiment superficiel. Mais par contre, il y a quand même un petit atout par rapport à celui que j'ai actuellement, c'est qu'il lave et il fait vraiment pas de bruit. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un bon pouce bleu qui va bien. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas la cloche de notification. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée et à très bientôt. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada